... Je pose souvent cette question très directement à mes patients. Je leur dis, allez, selon concret, qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez savoir pourquoi vous allez mal ou vous préférez savoir comment aller mieux ? Eh bien, la méditation fait partie de ces outils pour apprendre à aller mieux. Si vous aviez à l'intérieur de vous quelque part un muscle qui vous permettrait d'être heureux, est-ce que vous n'auriez pas envie de le travailler ? Eh bien, la méditation, c'est tout simplement ça. C'est apprendre à être heureux, apprendre à être bien, apprendre à être présent à ce que l'on fait. En gros, il y a trois types de méditation. La première, la plus connue, c'est ce qu'on appelle la méditation auto-centrée, où on va avoir tendance à faire abstraction de l'extérieur, à se concentrer, à se centrer sur soi. Mais il y a d'autres types de méditation. Le deuxième type de méditation, c'est celui où on observe ses pensées, mais avec bienveillance, on les laisse nous traverser, on se ressent dans sa pensée. Et puis, il y a un troisième type de méditation très intéressant qu'on appelle la méditation en pleine conscience, où tout simplement, on apprend à être présent à ce que l'on fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de respirer, je suis en train de parler, je suis en train de m'adresser à vous. Eh bien, si je suis conscient de ce que je suis en train de faire, je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais pas réfléchir, je vais être calme, je vais être confiant, et surtout, je vais prendre plaisir à être à ce que je suis en train de faire, à savoir, vous parler très directement. Ce que vous allez pouvoir faire avec cette vidéo et avec les trois autres qui vont suivre, c'est apprendre des bases solides, les bases de la méditation. La méditation, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. C'est un état dans lequel on est particulièrement bien, particulièrement détendu. Et plus vous allez pratiquer la méditation, et plus vous allez apprendre à être serein, à être calme dans votre vie, et d'ailleurs, à tous les moments de votre vie, sans aucune espèce de distinction. Alors attention, ce n'est pas une vidéo simplement à écouter et ensuite à mettre de côté. Non, non, vous allez devoir pouvoir la pratiquer tous les jours et pendant un mois, chaque semaine, vous aurez un nouveau type de méditation à pratiquer, à expérimenter, j'oserais même dire à vivre. Quatre semaines pour apprendre les bases de la méditation. Quatre semaines pour acquérir une sorte de sécurité intérieure, de bien-être. Quatre semaines pour pouvoir être suffisamment aguerri aux techniques de la méditation, pour pouvoir continuer à la pratiquer jour après jour. Quatre semaines pratiques pour pouvoir développer en vous une véritable capacité de calme. Si vous le souhaitez, après ces quatre semaines, vous pourrez aussi suivre des formations au sein du cabinet Lubzinski. L'intérêt, c'est qu'elle se situe sur une dizaine de consultations et qu'elle permet d'aller encore plus loin dans la méditation, encore plus loin dans le calme, en ayant un suivi véritablement personnalisé, puisqu'il y aura un très petit nombre de participants à chaque fois. Ce que la méditation va vous apporter, vous allez pouvoir tout de suite l'expérimenter avec la psychologue Sylvie André, qui travaille au sein du cabinet Lubzinski et qui est spécialisée, comme moi, dans les thérapies brèves et qui connaît vraiment très très bien les techniques de méditation. Elle va vous accompagner sur ces quatre séances et je vais simplement vous demander de bien les travailler jour après jour, de les réécouter, de les pratiquer, et puis ensuite de constater tout simplement les résultats. Je vous retrouve juste après cette séance de méditation avec Sylvie André pour qu'on puisse tirer des premières conclusions, pour que vous puissiez sentir exactement ce que la méditation peut et va vous apporter. Pour la première séance de méditation, vous allez vous centrer sur votre souffle. C'est la première des choses à faire en méditation. Peut-être êtes-vous à la recherche d'un peu plus de tranquillité, de sérénité. La méditation vous aidera dans ce chemin-là. Ok, nous allons juste nous intéresser à votre posture dans un premier temps. Voilà, donc essayez de vous asseoir confortablement sur une chaise, un coussin sur le sol. Votre posture doit être digne en méditation. Votre dos doit être ni trop rigide, ni trop droit. Vous allez donc soulever vos épaules, soulever et les laisser retomber naturellement. Voilà, très bien. Vos mains peuvent être posées sur vos genoux et vos pieds bien plaqués sur le sol. Très bien. Donc nous allons bientôt initier cette séance de méditation. Si vous le souhaitez, juste avant, vous pouvez pratiquer quelques étirements pour être un peu plus souple. Ce n'est pas nécessaire. La première séance de méditation est un scan corporel. C'est-à-dire que vous allez porter toute votre attention, toute votre concentration sur votre corps et les sensations de votre corps sur l'instant présent. Donc, après cette installation confortable sur la chaise, cette posture droite, vous allez vous centrer sur votre souffle. Vous allez inspirer très légèrement et expirer profondément. Très bien. Et vous n'allez pas trop forcer votre respiration. Vous allez faire en sorte que celle-ci soit le plus naturelle possible. Très bien. Si vous le souhaitez, dans un premier temps, vous allez pouvoir faire un cliché intérieur de votre corps. Notez un peu toutes les sensations qui traversent votre corps. Et revenez maintenant à votre souffle. Il se peut que quelques pensées traversent votre esprit. Sachez que c'est tout à fait normal. Je vous demanderai maintenant de laisser ces pensées entrer et sortir de votre esprit. N'essayez pas de les juger ou de les interpréter. Ces pensées ne sont pas la réalité. Elles sont juste une production de votre esprit. Très bien. À présent, portez toute votre attention sur votre pied droit. sondez-le. Observez-le. Sentez le sol sous vos pieds. Sentez tout vos doigts de pieds. Il est possible que vous ressentez une chaleur. appréciez cette sensation agréable. Portez votre attention sur le ventre. Sentez comme le bas de votre ventre devient mou. Peut-être ressentez-vous une chaleur qui se diffuse du bas du ventre vers le cœur. Sentez cela comme la chaleur d'un soleil. et portez votre attention bienveillante sur cette sensation. N'attendez rien en particulier. Observez. Sentez. Sentez aussi votre ventre qui se lève, qui redescend naturellement. Naturellement. Comme la respiration d'un petit enfant. Une respiration naturelle. Profonde. Remontez jusqu'aux épaules. Sentez la chaleur qui se diffuse de vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Sentez vos muscles. des épaules jusqu'à l'avant-bras. Et sentez chaque bout de vos doigts un à un. Très bien. Comme cela. continuez à respirer lentement. La respiration elle aussi est ralentie. Votre souffle est la vie. et dans le souffle vous vivez tous les moments les uns après les autres. Ici et maintenant est le seul moment qui compte. pas hier pas demain aujourd'hui maintenant et votre souffle en est le témoin. Maintenant déplacez votre attention vers le bras gauche l'épaule et la main. Sentez comment le bras est lourd comment il est attaché au reste du corps. Vous imaginez que vous êtes dans un train et que vous regardez par la fenêtre les pensées sont les paysages. Et vous voyez vos pensées défiler. Ne cherchez pas à les stopper. Observez-les. Regardez-les. Et laissez-les filer. Les pensées ne sont pas la réalité. Revenons sur le corps et sur le souffle. Sentez votre nuque comment elle soutient tout le haut de votre tête. Peut-être n'avez-vous pas l'habitude de centrer votre attention sur votre visage. Eh bien observez cela maintenant. quel cadeau que de ressentir son corps. Le bonheur d'être là assis sans rien attendre. Juste d'être dans le moment présent conscient de ce qui nous arrive conscient de nos sensations conscient des sensations corporelles et de nos émotions. ressentir chaque partie de votre visage votre front vos paupières peut-être sont-elles détendues maintenant vos joues qui se relâchent de plus en plus votre mâchoire oui si vous le souhaitez vous pouvez ouvrir légèrement votre bouche très bien et inspirez profondément ne forcez rien faites en sorte que ce soit naturel le plus naturel et bienveillant possible très bien nous allons maintenant à votre rythme passer en revue votre corps et toujours avec attention conscience vous observez chaque partie de votre corps des pieds bien ancrés sur le sol comme un arbre digne vos jambes votre ventre votre poitrine votre dos vos bras vos avant-bras vos mains vos mains votre cou votre nuque l'arrière de la tête et tout le visage vous allez rester vous allez rester quelques instants dans cette position en silence en observant en observant l'air qui rentre dans vos narines et qui se diffuse dans tout votre corps maintenant vous pouvez prendre un autre cliché de votre corps et mesurer les changements depuis le début de la séance de méditation peut-être avez-vous remarqué des choses il est possible que vous ayez remarqué des sensations nouvelles ou particulières un apaisement grâce à la méditation vous apprendrez à être plus heureux plus calme plus serein vous laisserez le bien-être entrer dans votre vie et créer un espace un espace qui est le vôtre un espace de reconnexion entre vous vos pensées vos sentiments et vos émotions vous sentez ? vous sentez comme vous êtes bien ? et bien je vous pose cette question pourquoi désormais être stressé ? à chaque fois que vous serez stressé prenez le temps de vous poser prenez le temps de respirer prenez le temps de ressentir votre corps de ressentir de faire ce scan corporel que vous venez d'expérimenter pour retrouver le calme être stressé n'est pas une partie de votre personnalité vous avez peut-être appris dans votre vie à être stressé à être mal à trop penser très certainement mais vous pouvez tout aussi bien apprendre à être calme à profiter de l'instant en un mot à être serein en un mot Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.